Conte des fées en français Capu Il était une fois, un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfant. Cela rendait la reine très triste, car elle voulait vraiment avoir un bébé à elle. Un jour, qu'elle était assise sur les pelouses du palais, une femme étrange s'avança vers elle. Vive sa majesté la reine ! Qui êtes-vous, chère madame ? Je sais ce qui cause de la peine à votre cœur et je peux vous aider. Vous pouvez, vraiment ? Prenez ceci, versez deux doses d'eau et mélangez ça dedans. Lavez-vous dans cette eau et jetez-la ensuite sous votre lit. Le lendemain matin, vous trouverez deux fleurs sous votre lit. Une bleue et une violette. Écoutez-moi, la bleue doit être mangée et la violette doit rester là où elle est. Est-ce que vous comprenez, d'accord, madame la reine ? Alors la reine fit comme on le lui avait dit. On lui amena l'eau dans sa chambre et elle se lava dedans. Puis, comme on le lui avait dit, on jeta l'eau sous son lit. Le lendemain matin, comme la vieille dame l'avait prédit, deux fleurs avaient apparu sous le lit. La reine prit la fleur bleue et la mangea. C'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais goûtée. Elle eut trop envie de savoir quel goût pouvait bien avoir l'autre fleur et oubliant ce que la vieille femme lui avait recommandé, elle mangea la fleur violette aussi. Et quelques temps plus tard, la reine donna naissance à deux bébés. L'une d'elles était très belle, elle ressemblait à un ange. Mais l'autre... L'infirmière fut choquée en voyant l'enfant. Quoi ? Comment est-ce possible ? Qui a-t-il ? Un des deux bébés était né avec des cornes et une queue. L'infirmière lui montra. Mon bébé, est-il en bonne santé ? Oui, elle l'est, mais... C'est mon enfant. Et même si elle est un peu différente, je l'élèverai avec autant d'amour et de tendresse que pour mon autre bébé. Je l'appellerai Princesse Corny. Et l'autre sera Princesse Agnès. Et il en fut ainsi. La reine et le roi élevèrent leurs deux filles dans l'amour et l'attention. Les deux sœurs étaient si proches qu'elles étaient inséparables, même une fois devenues adolescentes. Mais la princesse avec des cornes insistait pour porter une capuche en lambeau et trimballer une cuillère en bois. Alors les gens commencèrent à l'appeler Princesse Capu. Et quand on lui demandait pour la énième fois... Pourquoi mettre cette capuche en lambeau ? Et pourquoi trimballes-tu cette cuillère en bois ? Pour qu'un jour, l'amour le plus sincère transforme cette capuche en une couronne et cette cuillère en baguette d'ange. C'est tout. Un jour, le palais reçut un message. Oh non ! Qu'y a-t-il, papa ? Une tribu de trolls à emménager dans notre royaume. Et comme le font toujours les trolls quand ils emménagent dans tous les royaumes, ils vont semer la pagaille dans le palais la veille de Noël. Mais ça ne durera que cette nuit-là. Laissons-les donc faire ce qu'ils veulent faire et ensuite ils passeront à autre chose. Assurément, ma chérie. Mais généralement, ils prennent dans les palais les choses les plus magiques. Et dans notre palais, ces choses magiques sont nos filles. Ils vont fouiller partout et il n'y a aucun endroit assez sûr pour les cacher. Oh ! Ne t'inquiète pas, papa. J'ai plus de pouvoirs magiques que les trolls en ont vus avant. Fais-moi confiance. Laisse-les venir. Je vais m'assurer que rien de mal ne nous arrive à moi et à ma sœur. Alors, la nuit de Noël arriva. Le palais était sur ses gardes. Mais les trolls parvinrent à la chambre où se trouvaient les princesses. Toutes les deux se bâtirent et vainquirent les trolls. La princesse Capu faisant cela avec sa cuillère en bois. Les trolls finirent par s'enfuir. Mais avant de partir, l'un d'eux parvint à déverser un sort puissant sur une princesse, la transformant alors en une vache. Agnès ! Tout le monde au palais fut très triste de constater ce qu'avaient fait les trolls. Mais la princesse Capu ne voulait pas se laisser faire. Ma pauvre fille ! Qu'allons-nous faire ? Dis-le-moi ! Je sais où vivent les trolls. Dans le château au-delà des Trois-Mers. Et au milieu des Trois-Mers, il y a de l'eau magique. Avec ça, je pourrais vaincre les trolls et rendre à Agnès son apparence normale. C'est sûr ! De l'eau magique au milieu des Trois-Mers ? Je n'ai jamais entendu parler de ça avant. Pour cela, tu dois être une personne avec des cornes et une queue. Papa, construis-moi un bateau aussi solide que possible dans lequel seule Agnès et moi pourront monter. D'accord ? Je vais bientôt tout arranger, croyez-moi. Et donc, les deux princesses traversèrent les Trois-Mers. Au milieu de chacune des Trois-Mers, Capu collecta un peu d'eau, la mit dans un chaudron et remua avec sa cuillère en bois, tandis qu'Agnès regardait. Quand l'eau de la Troisième-Mère fut ajoutée aux autres, l'eau tourna au violet profond. Capu la transvasa et la porta jusqu'au pied du château des trolls. En la voyant arriver, les trolls l'attaquèrent. Elle plongea sa cuillère dans son chaudron et les éclaboussa de son eau violette. Ils se mirent à courir dans tous les sens, mais elle finit par trouver le troll qui avait jeté son mauvais sort sur la princesse Agnès. S'il te plaît, ne m'attaque pas avec ça. Je t'en prie. Alors faites quelque chose de bien pour ma sœur. Retire ton sort. Tout de suite. La princesse Capu amena le troll au bateau et lui fit retirer le mauvais sort. La princesse Agnès redevant elle-même. Mais avant qu'elles ne repartent toutes les deux en bateau, le troll les avertit. Si vous voulez rester vous-même pour toujours, vous devez trouver le vrai grand amour avant de revoir vos parents. Si vous passez les portes de votre palais sans avoir trouvé le vrai grand amour, vous redeviendrez une vache. Désolée, mais c'est comme ça que ça fonctionne, ce sort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Où va-t-on trouver le grand amour ? Et surtout, comment savoir s'il est vraiment vrai ? Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je sais exactement ce qu'on doit faire. Le vrai test du vrai amour, c'est le sacrifice. Fais-moi confiance. Je m'y connais là-dedans. La princesse Capu savait pour sûr quoi faire. On ne sait pas trop comment. Peut-être était-ce grâce à ses cornes. Mais toujours est-il qu'elle voga vers ce pays lointain où vivaient un roi et ses deux fils. Quand l'armée royale vit ce beau bateau arriver dans le port, les gardes allèrent en informer le roi. Ils étaient tous impressionnés. Votre Majesté, le bateau est immense, mais il n'y a aucune armée dessus. Tout ce que nous avons pu voir, c'est une jeune femme avec des cornes et une queue. Quoi ? Comment est-ce possible ? Papa, permets-moi d'aller vérifier. Non, mon frère. Une femme comme ça pourrait être ensorcelée. Ou une sorcière elle-même. Je ne laisserai pas mon petit frère prendre ce risque. Papa, c'est moi qui dois y aller. Comme si j'allais te laisser y aller seule. Allons voir ensemble ce qu'il se passe. Ainsi, les deux princes se rendirent au bateau. Quand ils montèrent sur le pont et se renseignèrent, les deux princesses racontèrent l'histoire des trolls et dirent qu'elles voulaient voyager un peu avant de rentrer. Cependant, elles ne mentionnèrent pas leur obligation de trouver le vrai grand amour. Car ce n'est pas comme cela qu'on trouve le vrai grand amour. Alors, parce qu'elles étaient princesses et maintenant des invités royales, les princes leur firent visiter le pays pendant trois mois. Ils discutèrent et firent des pique-niques ensemble. Et en peu de temps, Agnès et l'aîné des princes tombèrent amoureux. Le jour où les deux sœurs devaient partir, l'aîné des princes ne trouva pas la force de tout garder au fond de lui. Alors, il dit à Agnès « Au revoir ! » « Ne t'en vas pas ! Je t'en prie, ne pars pas ! » « Nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. Nous ne sommes pas de ce royaume, tu sais. » « Alors, je ne peux pas te laisser partir avant d'avoir soulagé mon cœur. Tu pourras me punir de la façon que tu veux si tu n'aimes pas ce que je vais te dire. Mais je dois être honnête et je vais te dire ça avec le plus grand respect. Qui a-t-il, prince ? Dis-moi. Je suis tombé fou amoureux de toi, ma princesse, et je voulais t'épouser. Accepterais-tu de m'avoir pour mari ? Ma sœur t'épousera seulement et seulement si ton frère se marie avec moi. Tu as compris ? D'accord. Mon frère, non ! Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas juste à cause de moi. Mon frère, le vrai grand amour est très difficile à trouver. Et tu l'as trouvé. Je pourrais certainement être heureux avec la sœur de ta fiancée. Mais si toi, tu passes à côté de cet amour-là, tu ne seras jamais heureux. Tu ne vois donc pas qu'elle est aussi amoureuse de toi ? Le prince aîné fit de son mieux pour convaincre son petit frère d'abandonner l'idée d'épouser Capu. Mais il ne l'écoutait plus. La princesse Agnès non plus ne s'opposait pas à la parole de sa chère sœur. Alors, après bien des discussions et délibérations, il fut arrangé que le prince aîné épouserait la princesse Agnès et que le plus jeune prince épouserait la princesse Capu. Le jour du mariage arriva. Capu fit appeler le jeune prince dans ses appartements. Tu as demandé à me voir ? Oui, je voulais savoir une chose. Y a-t-il quoi que ce soit que tu veux me dire ou me demander avant que nous nous marions ou pas ? Mon frère va épouser son vrai grand amour. Je suis si content pour lui. Tu ne veux rien savoir de mes cornes, de ma queue et de ma cuillère en bois aussi ? Dis-moi la vérité. Je t'accepte comme tu es. Et bien que ce soit vrai que je ne suis pas amoureux de toi, je peux voir à quel point tu es agréable, fiable et une compagne intelligente. J'ai beaucoup aimé traverser le pays avec toi et j'espère qu'une belle amitié sera suffisante pour toi. Je ferai de mon mieux pour te rendre heureuse. Tu as ma parole. Tu vois, je fais complètement confiance à un homme qui fait un si grand sacrifice pour son frère. Ça, c'est vrai. Mais en tant que futur mari, tu as vraiment le droit de savoir, tu sais. Alors, n'aie pas peur d'avoir l'air dur. Sois franc et direct. C'est ça qui me rendra heureuse. Pourquoi portes-tu cette capuche en lambeau ? Ouh ! Quelle capuche en lambeau ! Comment peux-tu confondre la plus belle couronne du monde avec une capuche en lambeau ? Hein ? Et pourquoi trimballes-tu cette cuillère en bois ? Quelle cuillère en bois ? Ceci, monsieur, est la plus jolie baguette qu'une princesse puisse avoir avec elle. Je te signale. Comment ça se fait que tu es née comme ça, avec des cornes et une queue ? Qui dit que je suis née comme ça, avec une queue et des cornes ? Tu imagines des choses. Tu es superbe ! Mais je ne comprends pas. Que vient-il de se passer ? C'est le pouvoir du vrai grand amour, prince. Eh bien, je... je... je ne t'ai jamais vraiment aimé. Mais, par contre, tu aimes vraiment ton grand frère, pour lequel tu étais prêt à faire un si grand sacrifice. Et d'une certaine manière, tu m'as aimé moi aussi, car tu ne m'as jamais fait me sentir mal à l'aise à cause de mes cornes et de ma queue et de mon audace. Tu m'as toujours traité avec le plus grand respect. Ça aussi, c'est le signe d'un homme qui a un cœur vraiment noble et juste aussi. Et seul un cœur comme ça peut aimer. C'est pareil pour ma sœur Agnès et ton frère. Chacun d'eux était prêt à sacrifier leur amour pour nous deux. Mais oui, écoute bien ! Ton frère, pour que tu n'aies pas à te marier avec moi et ma sœur, pour que notre promesse soit honorée. Est-ce que tu as compris, mon prince ? Est-ce que l'amour et le respect sont vraiment si puissants ? Le pouvoir magique le plus puissant du monde. Merci de nous avoir sauvés toutes les deux. Et alors, cela arriva. Les deux couples, Princesse Agnès et le prince aîné si amoureux l'un de l'autre et Princesse Corny et le plus jeune prince si plein de respect l'un pour l'autre, se marièrent en grande pompe et splendeurs. Et ils vécurent tous très heureux pour toujours.